La réunion destinée au développement des dirigeants, nous prions que tu ouvres nos yeux au trésor de ta parole au nom de Jésus-Christ, que ta parole nous fortifie, qu'elle ravive notre homme intérieur pour nous faire avancer dans l'œuvre du Seigneur avec la main éternelle sous nous au nom de Jésus-Christ. Nous prions que chaque faiblesse et chaque éblissement soit ôté de nous, que notre passion avec objectif et avec force, que nous avancions pour accomplir ce que tu nous as donné à accomplir dans le royaume, sur le champ de service au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à Exode, Exode chapitre 1, verset 7 au verset 12. Exode 1, je lis du verset 7. Les enfants d'Israël furent féconds et multipliaient. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Verset 8. Il laissait le vin sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Verset 9. Il dit à son peuple, c'est-à-dire aux Égyptiens, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. » Verset 10. « Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'ils ne s'accroissent et que s'ils suivent une guerre. » Il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Verset 11. « Ils l'ont établi sur lui des chefs de Corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'ils bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon. » Verset 12. « Plus, mais plus on l'accablait, plus ils multipliaient et s'accroissaient. » « Ils l'ont pris en avaison les enfants d'Israël. » Nous avons vu les enfants d'Israël, soit dix en nombre, entrer en Égypte. Joseph et les fils de Joseph déjà là. « Et finalement, ils croissaient, grandissaient, s'accroissaient. » « Et après la mort de Jacob et de Joseph, ils s'accrurent et devèrent plus puissants dans le pays-là, tel que Dieu l'avait dit à Abraham. » « Parce que la parole de Dieu ne peut jamais être ennulée, révoquée par une situation ou par un pouvoir terrestre. » « Et comme ils multipliaient, ce Pharaon, ce roi qui ne connaissait pas Joseph, a dit que, regardez ces gens-là, ils multipliaient, numéro un, s'ils continuaient de cette manière, ils sont déjà plus puissants que nous. Ils seraient si forts qu'ils se joindraient à une autre nation pour lutter contre nous, pour nous combattre. Ainsi, ils sortiront du pays. » « Est-ce que Dieu avait dit à Abraham que ton peuple, ta descendance, sera dans un pays étranger, c'est-à-dire en Égypte, et au moment dit, je les ferai sortir d'Égypte et ils viendront s'établir. » Le pays de Canaan, ce projet de Dieu, ce plan de Dieu, ce plan de Dieu, cette prédiction et cette prophétie de Dieu, Pharaon ne voulait pas que cela s'accomplisse. Au fait, Pharaon ne connaissait pas les tensions et le plan de Dieu. Mais Dieu a déjà ordonné qu'ils sortent de ce pays. Il a déjà ordonné qu'ils sortiront de ce pays. Et, vous voyez, il a fait ce qu'il a pu faire. Mais les enfants d'Israël ont commencé par s'accroître et devait de plus en plus fort. Ils ont été persécutés, opprimés, affligés. Mais l'affliction, l'oppression et la persécution ne pouvaient pas les réduire en aucune manière. C'est pourquoi, ce soir, nous voyons le titre qui est « La protection et la préservation d'Israël sous la persécution ». Nous allons voir trois points. Premier point, nous voyons la multiplication de la population d'Israël. Deux, la malice ou la méchanceté contre la postérité d'Israël. Trois, la force et la préservation d'Israël. Voici le premier point. La multiplication de la population d'Israël. La volonté de Dieu, la parole de Dieu, la voix de Dieu, la sagesse de Dieu, ce que Dieu voudrait faire. Alors, ils veillèrent sur Israël. Ils avaient un projet pour eux, Abraham, Isaac, Jacob. Jacob est devenu Israël. Et puis, d'une prévue, Judas, Christ viendra. Et cela a été décidé avant le commencement du monde. Si l'Égypte, s'ils étaient en mesure d'écraser, s'ils étaient en mesure d'exterminer, s'ils étaient en mesure de détruire les enfants d'Israël, comment créent et vivre-t-ils. C'est pourquoi le plan de Pharaon ne pouvait pas s'accomplir et ne va jamais s'accomplir. Et ils multipliaient la population d'Israël malgré ce que les Égyptiens ont fait. Exode 1, verset 7 Les enfants d'Israël furent fécons et multiplièrent et s'accurent et devèrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Nous allons voir trois points ici. 1. La promesse pour le peuple d'Israël. 2. L'accomplissement de la promesse d'Israël. 3. La préservation malgré la persécution d'Israël. Numéro 1 La promesse pour le peuple d'Israël. Regardez ce que Dieu a dit en Genèse 15. Genèse 15. 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, Et il le dit, Tel sera ta postérité. Regardez les étoiles. Si tu es en mesure de les dénombrer, C'est-à-dire qu'elles sont innombrables. Elles sont incontables. Cela parle de la multitude Qui est aussi nombreuse Que soient les étoiles Aussi multiples Que soient les étoiles Telle sera ta postérité. C'est la promesse Quelle que Israël va croître Va s'accroître en multitude Et croit au Seigneur Et cela lui a été compté Et cela lui a été imputé à justice. Et La promesse a été donnée à Abraham Et la promesse n'a pas été donnée à Isaac Et le Seigneur le dit Chapitre 26 Verset 4 Que 26 et 4 Je multiplierai ta postérité Comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité Toutes ces contrées Et toutes les nations de la terre Seront bénies en ta postérité. Cela parle De la venue de Christ Et par son sacrifice Et sa mort Le salut viendra A toutes les nations du monde A cause De cette promesse finale de Dieu De cette promesse Cette prophétie finale Et quiconque fait quelque chose contre Israël C'est pourquoi Ils n'ont pas pu réussir Parce que Cette promesse Et cette prophétie Alors Dieu doit s'accomplir Pour l'avènement De Christ Verset 5 Parce qu'Abraham A obéi A ma voix Et qu'il a observé Mes ordres Mes commandements Mes statuts Et mes lois Voyons Genèse Verset 35 Verset 11 Dieu lui dit Il parle à Jacob Les nations et une multitude de nations Naitront de toi Et des rois sortiront de terre Vous savez Vous savez c'est ainsi Que le roi des rois Et le seigneur des seigneurs Est venu De la tribu de Judas L'une des tribus d'Israël Toujours il faut vous rappeler Que Dieu faisait tout ceci Pour que le roi des rois Que le seigneur des seigneurs Le prince de la paix Celui qui va gouverner tout l'univers Que lui vienne Et il viendra Et il doit venir par Israël C'est pourquoi Dieu continuait De répéter l'histoire La promesse qu'il a donnée Et chapitre 48 Verset 3 Jacob dit à Joseph Le Dieu du puissant M'est apparu à l'euse Dans le pays de Canaan Et il m'a béni Verset 4 Il m'a dit Je te rendrai fécond Je te multiplierai Je ferai de toi Une multitude de peuples Je donnerai Ce pays A ta postérité Après toi Pour qu'elle le possède A toujours Encore le pays de Canaan A été donné A Abraham Et à Isaac Et à Jacob Comme Pour une possession éternelle Et tout ce que Pharaon disait Faut pas Les laisser multiplier S'accroître Pour se joindre A une autre nation Pour nous Pour nous combattre Et sortir d'Egypte Quel que soit Le plan Le projet Les deux saints Contre Israël Le Seigneur A déjà donné La terre promise Et non Égypte Et l'a déjà Donné Donné Canaan A Israël A Israël Tout est résumé A 1er roi 8 5 6 1er roi 8 5 6 Béni soit L'éternel Qui a donné Du repos A son peuple D'Israël Selon Toutes Ses promesses De toutes les bonnes paroles Qu'il avait prononcées Par Moïse Son serviteur Aucune N'est restée Sans effet Aucune promesse De Dieu Ne peut échouer La promesse Qu'il nous a fait Israël De Dieu L'église de Christ L'église De Dieu Vivant La promesse Telle que Dieu L'a accomplie Pour Abraham Isaac Et Jacob Pour Israël Et qu'Israël S'est accru Alors La même chose Vous allez trouver Que la promesse De Dieu Pour l'église Ne échouera pas Je bâtirai Mon église Sur cette Sur cette pierre Et les portes Du séjour De mort Ne prévaudront Pas contre elle La promesse De Dieu Fait Pour le croyant Individuel Le ciel Et la terre Passeront Mais sa parole De promesse Ne passera pas Parce que La promesse De Dieu Est oui Et amène En Christ Pour tout le monde Qui demeure en Christ Voyons la deuxième Partie ici Qui est l'accomplissement De la promesse Fait Par le Seigneur A Israël L'accomplissement De la promesse Donnée à Israël Exode 1 Verset 7 Les enfants D'Israël Furent féconds Et multipliaient Et s'accurent Et devraient De plus en plus puissants Et le pays En fut rempli C'est l'accomplissement De la promesse Le Seigneur A dire Que je veille Pour exécuter Ma parole La parole De Dieu A Israël A l'église Aux chrétiens Aux chrétiens Aux croyants Aux chrétiens Aux chrétiens Aux chrétiens Verset 21 Il est ta gloire Il est ton Dieu C'est lui Qui a fait Au milieu de toi Ces choses Grandes Et terribles Que tes yeux Ont vus Verset 22 Tes pères Descendient En Égypte Au nombre De 70 Personnes Et maintenant L'éternel Ton Dieu A fait de toi Une multitude Pareille Aux étoiles Des yeux Ils étaient Soins 10 Lorsqu'ils sont Entrés en Égypte Maintenant Ils sont plus De 700 Plus d'un million Et ils continuent De s'accroître Cela nous fait dire En actes Chapitre 6 7 Regardez la promesse Que le Seigneur A faite à Israël La promesse accomplie maintenant Pour l'église Et actes Chapitre 6 Verset 7 La parole De Dieu Se répandait De plus en plus Le nombre De disciples A augmenter Beaucoup A Jérusalem Comme on voit Israël Naturellement On voit aussi Israël Dans le spirituel On voit L'église On voit Que la fidélité De Dieu A atteint Les cieux Ce que Dieu A fait Pour les enfants D'Israël Il le fait Pour l'église Et la parole De Dieu Se répandait De plus en plus Le nombre De disciples Augmentait Beaucoup A Jérusalem Et une grande Foule De sacrificateurs Obéissent A la fois Acte Chapitre 9 Verset Acte 9 Verset 31 L'église Était En paix Dans toute La Judée La Galilée Et la Samarie Sédifiant Et marchant Dans la crainte Du Seigneur Et elle S'accroissait Par l'assistance Du Saint Esprit Et tout ce qu'on a lu Dans l'Ancien Testament Etant accompli Dans le Nouveau Testament Tout ce que nous avons lu Au sujet de l'église Etant accompli maintenant Dans ces derniers jours Au sujet De l'église Et de Dieu Vivant Tout ce que Vous avez lu Dans la vie Des autres croyants Dans la Bible Vous pouvez prendre cela Et l'appliquer A votre vie Parce que Comme cela Était fait Pour Israël Et l'église Comme c'était fait Au premier Croyant Et pour les croyants De ce jour Alors C'était fait Pour les gens Du passé Et pour vous aussi Dans ce présent Ce sera fait Pour vous Au nom de Jésus Christ Voyons La troisième partie Ici C'est la préservation Malgré La persécution D'Israël Le Seigneur Les a préservés Et il devait Les préserver Parce que S'ils n'étaient pas préservés Son objectif Aurait échoué Et ses objectifs Ne peuvent jamais échouer S'ils n'étaient pas préservés L'alliance Qu'il a faite Avec Abraham Et il est Dieu Qui garde l'alliance Et son alliance Et son alliance Ne peut jamais échouer A cause de cela On comprend Parce que Toutes les fois Quand on regarde La parole de Dieu On voit La promesse Faites On voit La prophétie Faites On sait que Ceci ne peut pas échouer Parce que Dieu Est le Dieu Qui garde l'alliance Et le Dieu Qui tient Parole La préservation Malgré la persécution D'Israël Somme 105 Verset 24 Somme 105 Verset 24 Il rendit son peuple Trafiquant Et plus puissant Que ses adhesseurs Verset 25 Il changea Le cœur Au point qu'il haïre Son peuple Et qu'il traitère Ses serviteurs Avec perfidie Acte 7 17 Acte 7 17 Le temps Approchait Où devait S'accomplir La promesse Que Dieu Avait faite Abraham Et le peuple S'accrut Et se multiplia En Egypte Verset 18 Jusqu'à ce que Parut Un autre roi Qui n'avait Pas connu Joseph Oui Et cela On suit Le train De l'accomplissement Que Dieu N'oublie jamais La promesse Qu'il a faite Bien qu'Abraham Soit allé à la gloire La promesse Fait Abraham Continue D'exister Oui Isaac Pourrait Être mort Et être Et puis Être avec son père En haut là-bas Cependant La promesse Fait Abraham Isaac Ne jouera pas Joseph Pour être mort Et ses patriaches Allongi Mentionnés Dans la Bible Pour être Et Christ Est parti Au ciel Mais la promesse Demeure Christ Jean Jacques Les autres Sont tous Partis Mais la promesse Demeure Ces gens Que Dieu A utilisé Pour rédiger Le nouveau Testament Et l'ancien Testament Oui Bien sûr Ils seraient mort Déjà Ils étaient mort Ils soient au ciel Mais la promesse Ces promesses Qu'ils ont écrites Et ces prédictions Ces prophéties Sont toujours Intactes Et Tous Seront Accomplis Dans l'église Et dans la vie De chaque Croyant De cette génération Au nom De Jésus Christ Je bâtirai mon église Et que les potes Du séjour De mort Aussi puissant Que Pharaon Aussi puissant Que Nébuchadnezzar Aussi puissant Qu'Hérode Aussi puissant Que Des oppresseurs Différents Des despotes Des tyrans Dans le monde Et que les potes Du séjour De mort Ne prévaudront Point contre Elle Contre l'église Un plus grand Amen Acte Chapitre 5 38 Et maintenant Je vous le dis Ne vous occupez Plus de ces hommes Les pharisiens Et les saïciens Et le saïdrin A essayé D'éliminer l'église D'écraser l'église De disperser l'église Et Gamaliel Disait aux apôtres De se mettre de côté Il a parlé Au syndrome Et dit Et maintenant Je vous dis De Je vous dis Ne vous occupez Plus de ces hommes Et laissez-les aller Si cette entreprise Ou cette oeuvre Vient des hommes Elle se détruira Mais que Si cela est des hommes Ce doit Cette entreprise Ce doit être Pour les hommes Ou pour Dieu Ce n'est pas la peine De se battre Quelqu'un fait quelque chose Mais pourquoi se battre Avec lui Si cela est des hommes Cela va Cela sera éliminé Cela sera détruit Si cela est des hommes Il dit Si cela est des hommes Et cela se détruira Verset 39 Mais si elle vient de Dieu Si la postérité d'Israël Est de Dieu Si le peuple Les gens De l'église Sont de Dieu Si l'établissement De l'église Est de Dieu Si la L'implantation De l'église La croissance De l'église Si le progrès De l'église Est de Dieu Si Mais si elle vient de Dieu Vous le pourrez La détruire Quel que soit Le pouvoir Que vous avez Quel que soit Le projet Le complot Que vous avez Si elle vient de Dieu Vous ne pourrez La détruire Ne courez pas Le risque D'avoir combattu Contre Dieu Lorsque l'homme Lorsque l'homme Combat contre Dieu L'homme là Sera Le perdant Je dis Sera le perdant Lorsqu'une communauté Lorsqu'un pays Lorsque toute Toute la planète Lorsque tout l'univers Combat Dieu Combat contre Dieu Lutte contre Dieu Le créateur Tout l'univers Contre Dieu L'univers sera Le perdant Dieu sera Le gagnant Dans chaque bataille Dans chaque guerre Dans chaque conflit Contre lui A tout moment Par quelqu'un Au nom de Jésus Christ Pensez à votre vie Dieu T'a suscité Pour faire quelque chose Dieu T'a fait avancer Pour progresser Et Dieu T'a mis là-bas Là où tu es Faisant ce que tu fais Et Dieu a ordonné Que voici Ce que tu deviendras Quiconque Un groupe de personnes Une compagnie de personnes Qui lutte contre toi Qui lutte contre les deux saints Et le plan de Dieu Pour ta vie Ces hommes là Cette assemblée là Ces gens Seront terriblement perdants Au nom de Jésus Christ Et tu seras gagnant Tu seras gagnant Avec Dieu Au nom de Jésus Christ Mais Si elle vient de Dieu Vous ne pourrez La détruire Ne courez pas le risque D'avoir combattu Contre Dieu Nous allons Au deuxième point ici Deuxième point La malice Contre la postérité D'Israël Allons à Exode Chapitre 1 Verset 8 Il s'éleva Sur l'Egypte Un nouveau roi Qui n'avait Point connu Joseph Verset 9 Il dit A son peuple Voilà Les enfants d'Israël Qui forment Un peuple Plus nombreux Et plus puissant Que nous Plus nombreux Et plus puissant Que nous Vous pouvez voir Qu'ils avaient connu Une croissance rapide Avant d'arriver En Egypte L'Egypte Était déjà Vaste Grande Et se sont multipliés Qu'ils sont devenus Plus que les enfants D'Egypte Les Égyptiens Avaient la force militaire Avant l'arrivée D'Israël Mais les enfants d'Israël Sont devenus Plus puissants En force En puissance Que les Égyptiens C'est ce que Pharaon Observait Et verset 10 A dit Allons Montrons-nous Habile A son égard Montrons-nous Habile Habile Ici Il y a eu Une habileté Démoniaque Et Sagesse Qui vient de Dieu Et si l'habileté Dont il parlait La sagesse Ici C'est l'habileté Du monde Ou la sagesse Du monde Mais Paul a dit Que les gens De ce monde De ce siècle Dans leur sagesse Ne connaissent pas Le plan de Dieu Ils ont crucifié Le prince Le prince De gloire Et dit Ici Allons Montrons-nous Habile A son égard En péchant Qu'il ne s'accroise Pas Et que S'il survient Une guerre Verset 11 Et l'on N'établit Sur lui Et l'on N'établit Et l'on N'établit Et l'on N'établit Ils sont des gens affranchis et libres et vivaient séparément à Gauchen et ils multipliaient mais ils n'ont pas veillé parce que un peu un peu les égyptiens commençaient à leur demander à faire ceci et cela. En ce temps-là, il n'y a pas d'esclavage. Est-ce que tu peux faire ceci? Alors, est-ce que tu peux prendre soin de mes bêtes, de faire ceci parce que vous êtes bergerie, vous êtes bergerie. Oui, on peut le faire et ils le font. Un peu, un peu. Ils ont été asservis. On les a esclavagés. Ils n'étaient plus libres. Un peu, un peu. Ils l'ont ôté du fait de prendre soin d'eux et de leurs bêtes. Ils sont devenus des esclaves. Ils ont été mis sous la servitude. Vous voyez, dans le monde, si vous n'êtes pas prudent avec les gens du monde, ce qui commence d'une manière normale de communion, la chose commence comme une amitié. Est-ce que tu peux m'aider à faire ceci? Comme une simple intégration. Finalement, cela devient une servitude. Alors, ils vont t'asservir. Tu ne sais pas qu'au filet des temps, lorsque tu perdras ta liberté et tu deviendras un esclave total en fourrant ton nez dans le sable. Je prie que Dieu nous donne la sagesse au nom de Jésus-Christ. Soyez prudent de dire oui à qui tu dis? Fais ceci. Oui, monsieur. Fais ceci. Oui, madame. Oui. Oui, monsieur. Oui, madame. Et c'est devenu forcé. N'as-tu pas fait cela? Et ça devient? C'est ton devoir. Est-ce que tu n'as pas fait cela? Et puis tu deviens esclaves, tu n'as plus de voix, tu n'as plus d'intelligence, tu ne sais pas quoi faire parce que tu es un esclave total. Je prie que Dieu nous délivre d'un esclavage total au nom de Jésus-Christ et la malice ou l'artifice contre la postérité d'Israël. Voici ceci sous trois points. Premier point ici, c'est le complot d'affliger et d'asservir Israël. Le plan deux, le plan d'assimiler et d'exterminer Israël. Trois ici, leur rôle d'avancer et d'accroître Israël. Numéro un ici, c'est le complot d'affliger et d'asservir Israël. Déjà, nous avons vu de ce que nous avons lu au chapitre un qui voudrait les asservir, les affliger. Exode chapitre 3, je l'ai le verset 7. Exode 3, 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Cela a commencé avec affection. Nous les aimons à cause de toi, Joseph. Dis-leur de venir. Nous voulons voir ton peuple. Et lorsqu'il allait enterrer Jacob, aller avec eux, il a sélectionné des gens. Les grands sont allés avec lui pour enterrer son père Jacob. C'est l'affection. Mais un peu, un peu, l'affection s'était changée en affection. Cela commence sans que vous le sachiez vous-même. Et dans le processus du temps, dans votre vie, un peu, un peu, un peu, un peu, de l'affection à l'affection. Et Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Voici le verset 9. Le Seigneur a répété la même chose. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Mais s'il vous plaît, comprenez, toutes ces choses qu'ils faisaient, ils les opprimaient. Ils se disent, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas ôté l'oppression à l'époque? Donc, vous voyez, les appareils d'Israël ne connaissaient que les bêtes. Ils étaient bergers. Alors, pour eux, il faut l'habilité, la capacité à bâtir. Arriver au désert, alors ils vont bâtir le tabernacle, ils vont bâtir les hôtels et les choses que Dieu allait vouloir qu'ils bâtissent. Alors, Dieu a permis cela, qu'ils aient des expériences. Alors, cela aussi les a renforcés. Vous voyez, dans la vie, si seulement vous mangez, il n'y a pas d'exercice, il n'y a pas de mouvement. Tu travailles au bureau, tu es seulement assis, 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 assis. Vous voyez, finalement, tu deviendras obèse et tes jointures ne peuvent plus supporter le poids du corps. Tu ne peux plus être flexible, agile et tes muscles ne seront plus forts. Si tu devais marcher d'Egypte jusqu'à la terre de Canaan, il n'y a pas de charme. Alors, ils ne seront en mesure de rien faire. Alors, avec ces milliers, comme ils traversent la mer rouge, alors il n'y a personne qui soit sur le brancard. Ils étaient si forts, ils n'avaient aucun infime parmi eux. C'est pourquoi Dieu a permis cela, toutes les choses qu'ils faisaient. Alors, cela les développait, cela les rendait physiquement forts dans votre vie. Lorsque vous avez des choses physiques que vous faites, vous faites cela avec plaisir. Vous faites cela avec joie. Vous faites cela avec plaisir. Les choses physiques que vous faites là vont vous fortifier jusqu'au point que vos organes intérieurs, les eaux et les nerfs, tout sera fort. Vous deviendrez fort au nom de Jésus-Christ. Vous ne serez pas faible. Alors, si vous voulez pratiquer quelque chose, vous faites, vous pourrez même décider que, par moment, vous allez même prendre le poids à soulever cela pour que les choses physiques que vous faites là, que les choses là vous fortifient pour votre voyage futur au nom de Jésus-Christ. Ils étaient forts. Je serai fort, je serai fort moi-même. Je dis, moi, je serai fort. Et vous devez faire quelque chose, pratiquer quelque chose pour que vous soyez fort au nom de Jésus-Christ. Voyons, Deutéronome 28. Deutéronome 26, verset 6. Deutéronome 26, verset 6. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent, et ils nous soumirent à une dure servitude. Verset 7. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit nos voix, notre voix, et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Verset 8. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte. À mains fortes et à bras étendus, et au temps particulier, au temps normal, Dieu vous fera sortir. Avec des prodigés de terreur, avec des signes et des miracles. Voyons, la deuxième partie ici, c'est le plan d'assimiler et d'exterminer Israël. Qu'est-ce que cela veut dire ? Voyons, Exode, chapitre 1, verset 15. Le roi d'Égypte, le roi d'Égypte, parla aussi aux sailles femmes des Hébreux. Nommez-les une, Chiffra, et l'autre, Pua. Verset 16. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, « Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Pourquoi, pourquoi, quelqu'un aurait ce plan ? Que si c'est un garçon, un bébé, un garçon, c'est un bébé mâle, tuer-le, il ne faut pas le faire vivre. Mais si c'est une fille, oui, épargnez-la. Pourquoi quelqu'un doit-il faire, doit-il agir de cette manière ? Et, vous voyez, et 22. Alors Pharaon donna ses tendres à tout son peuple. « Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » Quel est son projet ? Pharaon, quel est ton plan ? Si tous les garçons sont tués, donc il n'y aura pas de nation appelée Israël. Oui, si les filles sont gardées en vie, lorsque ces filles seront grandies, auront grandi, il n'y a pas d'hommes pour les prendre en mariage. Mais les Égyptiens vont les épouser et Israël sera éliminé. Donc, il planifiait qu'il n'y ait plus de nation appelée Israël, mais que tous ceux qui auront, les filles-là seront pour Égypte, et les hommes seront la génération ancienne. anciennes vont, la génération ancienne va croître, aller croître, grandir et mourir, il n'y aura pas de jeunes, il n'y aura pas de jeunes adultes, il n'y aura pas d'adultes au niveau des hommes. Parce que toutes les femmes sont laissées, les filles vont croître, les filles n'auront pas où aller, et les filles-là seront assimilées, intégrées en Égypte et Israël éliminé. Somme 83, verset 4, verset 5, venait, dit-il, exterminant les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. C'était le plan. Mais, le Seigneur a frustré tous les dessins, les projets des ennemis. Et pour vous aujourd'hui, il faut le dire, pour moi aujourd'hui, le Seigneur va anéantir tous les projets, tous les dessins des ennemis contre vous, contre votre famille, au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi vous dire quelque chose maintenant. Voici une église et une dénomination. Nous avons une autre église là-bas, une dénomination. Laisse-moi employer le mot. Voici une religion chrétienne. Nous avons une autre religion. Vous connaissez le nom de la religion là. Il y a des gens dans l'église. Ils ont des doctrines. Ils ont tout intact. Mais, il empêche leur jeûne de se marier à temps. Les autres qui n'ont pas l'évangile, ils n'ont pas des doctrines, ils n'ont pas la sainteté, ils n'ont pas la sanctification. Là, ils n'ont pas la sanctification, mais ils permettent à leurs gens de se marier à temps. Biologiquement, ces dénominations croissent vite. Les autres religions, à part le christianisme, permettent, non seulement, que ces gens se marient vite, mais ils vont épouser deux, trois, quatre, cinq. Quelle en est l'implication ? La religion là, va continuer de croître, même s'ils n'évangélisent pas. Même si, même si, même s'ils ne courent pas après les gens pour être convertis à leur religion. Ils se multiplient, biologiquement. Lorsqu'un homme a quatre femmes, cinq femmes, six femmes, sept femmes, et se reproduisent, et l'église qui combat pour la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes, nos jeunes veulent se marier. Pourquoi tu penses maintenant au mariage ? Quel est ton ébagement ? Combien tu as gardé ? Est-ce que tu as bâti ta maison ? Quel travail tu fais maintenant ? Et ces questions, si tu ne peux pas répondre à la question là-bas, pas de mariage. Au futur, tous ces gens là, qui se marient finalement, nous ne parlons pas de compromission, nous parlons de facilité, de permettre aux gens de se marier, qu'ils se marient vite. Si Jésus tente à venir, même leurs enfants, alors qu'ils sont nourris dans la voie du Seigneur, eux aussi vont croître au nom de Jésus-Christ. Mais si on ne se marie pas tant, est-ce que tu connais le temps que certains, on ne sait pas, certains membres du comité, le temps où je me suis marié, quel âge as-tu ? Ah, tu es jeune, tu es enfant, pourquoi tu te dépêches ? Lorsque les anciens vont mourir ou à l'église, parce que, parce que un mariage retardé, presque à l'âge, presque à l'âge de ne pas avoir d'enfant, et puis on se marie. On ne doit pas faire, c'est le plan que l'ennemi fait contre nous pour qu'on ne se multiplie pas. Et nous allons dire que nous sommes fermes, nous sommes strictes et nous détruisons notre futur. Que le Seigneur ne t'utilise pas pour détruire ton futur. Que le Seigneur t'aide. Toi, les enfants veulent se marier, facilitons les choses. Avançons. Que l'église croisse spirituellement. Que l'église croisse numériquement. Que l'église croisse biologiquement. Vous allez voir vos enfants et vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants avant de mourir au nom de Jésus-Christ. seuls. Mais aussi longtemps que nous serrons les coups à leurs coups, on a ceci, ces règles, ces régulations, comment on peut voir cela. Puisque le Seigneur vous donne de la sagesse. la troisième partie ici, c'est leur rôle d'avancer et d'accroître Israël. Oui, ces enfants d'Israël eux-mêmes avaient un rôle à jouer afin d'avancer et aussi d'accroître. Allons à Deutéronome 8 Deutéronome 8 verset 1 Et vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez que vous multipliez le commandement que je vous donne verset cela. Si vous gardez ce commandement et vous vivez selon la parole que je vous donne alors vous allez vivre et vous allez vous multiplier et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Allons à Deutéronome 30 verset 5 Deutéronome 30 verset 5 L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédait tes pères et tu le posséderas et tu feras du bien et tu rendras plus nombreux que tes pères. Je ne pardonne votre Amen et tu rendras plus nombreux que tes pères. Verset 6 L'Éternel ton Dieu se concentrera ton cœur et le cœur de ta postérité et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. Lors qu'ils se donnent au Seigneur pour que leur cœur soit sanctifié et qu'ils aiment le Seigneur de toute leur âme de tout leur cœur cela permet à Dieu d'accomplir la promesse pour eux afin qu'ils vivent et qu'ils se multiplient. Nous allons maintenant au troisième point maintenant. Troisième point La force et la préservation d'Israël La force et la préservation d'Israël Exode chapitre 1 verset 9 Il dit à son peuple Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Verset 12 Mais plus on l'accablait plus ils multipliaient et s'accroissaient et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. Verset 20 La dernière partie du verset 20 Et le peuple multiplia et devint très nombreux. La force et la préservation d'Israël Nous allons voir trois points ici Première partie Plus de multiplication au sein de l'affliction des ennemis Deux La force multiple sur l'antagonisme excessif Trois La maîtrise ministérielle sur l'extrême adversité Voyons la première partie ici Voyons la première partie 24 Il rendit son peuple très fréquent et plus puissant que ses adversaires Vous serez plus puissant que vos adversaires au nom de Jésus Christ Parfois on a les enfants à la maison Il y a aussi des domestiques à la maison qui nous aident Et puis nos enfants qui sont avec les enfants presque avec ses domestiques presque ils sont au même âge Et on ne permet pas à l'enfant de faire quelque chose Et alors tout est c'est avec la domestique qui fait tout On ne permet pas à l'enfant de travailler On ne permet pas à l'enfant de faire la vaisselle Mais de faire le ménage savoir faire son livre Alors la fille de son âge est domestique elle fait tout Mais l'enfant ne fait pas cela Alors le problème est que ces domestiques qui sont à la maison auront un mariage meilleur dans le futur parce que la domestique sait comment cuisiner comment faire le livre comment faire le ménage et elle sait tout faire Et lorsqu'elle deviendra femme de quelqu'un elle aura une meilleure vie Mais nos enfants que nous donnons on est si riches on a tout on ne permet pas aux enfants de travailler la voiture si on doit marcher faire un kilomètre que le chauffeur la met là-bas L'enfant sera inutile dans le futur Mais si tu exposes tes enfants à ce que font les domestiques à la maison tu prépares l'enfant pour le futur Les enfants d'Israël tous ces gens ils n'avaient pas la force ils n'avaient pas la habileté mais ce sont les gens qui font le travail pour eux à qui deviennent de plus en plus forts alors apprenons de tout ceci pour que même présentement que nos familles soient fortes et que notre génération soit plus forte que les paresseux qui ne savent rien faire au nom de Jésus Christ pour voir ces gens-là ces jeunes qui vivent avec vous après avoir travaillé alors ils vont encore aller faire leurs devoirs ils sont vigilants agiles parce que parce que l'exercice physique la façon dont ils se forment et comment la chose a l'impact sur eux ils sont agiles ils sont éveillés ils font leur travail même présentement nos enfants paresseux qu'on n'intuit pas proprement qu'on ne laisse pas travailler toucher les choses ménagent leur cerveau même est dormant ils ne peuvent pas bien utiliser leur cerveau mais ces enfants-là qui sont là pour travailler travailler académiquement ils sont formés en force ils peuvent supporter tout alors que tes enfants vont venir à la maison et papa maman il y a quelqu'un qui m'a regardé de cette manière la personne m'a menacé j'ai peur d'aller à l'école mais les autres enfants-là à cause de la rigueur à laquelle ils sont exposés ils n'ont pas peur des intimidateurs à l'école ils vont à l'école et ils travaillent bien je prie que Dieu nous donne la sagesse que nous formions bien nos enfants comme la manière dont nous formions les gens qui sont avec nous dans la famille et vous vous serez forts nos enfants seront plus forts plus forts que leurs ennemis et leurs intimidateurs et persécuteurs au nom de Jésus Christ voyons acte chapitre 12 verset 24 acte 12 verset 24 cependant la part de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait Héro a tué Jacques mais la part de quoi c'est dans le même chapitre il a emprisonné Pierre et attendant le tuer mais l'angère venait du ciel pour délivrer Pierre et même ce c'est terreur de lui-même allait parler les gens disent que les gens disent c'est la voix d'un Dieu et non de Dieu et l'ange est venu du ciel le frappait et il était éliminé mais la part de Dieu continue par-dessus nos ennemis la part de Dieu continue au-dessus de ces détracteurs la part de Dieu continue et la part de Dieu de votre bouche va continuer au-delà de vos persécuteurs et ennemis au nom de Jésus-Christ voyons la deuxième partie ici la force multiple sur l'antagonisme excessif nous allons voir un exode chapitre 1 7 les enfants d'Israël les furent féconds les enfants d'Israël étaient féconds furent féconds nous sommes l'Israël de Dieu vous serez féconds dans votre famille vous serez féconds dans l'oeuvre de votre main vous serez féconds spirituellement vous serez féconds spirituellement vous serez féconds au nom de Jésus nous apprenons de vous nous apprenons nous allons apprendre de vos enfants nous apprendrons de vos petits-enfants de vos arrière-enfants de vos arrière-petits-enfants au nom de Jésus les enfants d'Israël furent féconds et multipliaient ils s'accruirent et devaient de plus en plus puissants vous aurez une vie abondante et le pays en fut rempli voyons le verset 20 le verset 20 Dieu fit du bien aux sailles femmes vous savez ce qu'elles ont fait Dieu dit parce qu'elles ont agi selon le plan de Dieu pour préserver Israël alors Dieu fit du bien aux sailles femmes si toi aujourd'hui tu marches selon le plan de Dieu pour l'église si tu marches progressivement avec l'église et tu fais l'église et tu fais prospérer l'église tu fais croître l'église le Seigneur te fera du bien et le peuple multiplia et devint très nombreux très nombreux très puissant très nombreux très nombreux et nous voici la troisième partie ici la maîtrise ministérielle sur l'extrême adversité si il a fait cela pour les enfants d'Israël maintenant l'église du Dieu vivant il fera plus pour nous au nom de Jésus Christ comme nous continuons à faire ce qu'il nous a pu le faire comme nous nous concentrons sur l'oeuvre qu'il nous a donné à faire cette oeuvre n'échouera pas dans nos mains voyons deuxième Timothée chapitre 2 verset 1 toi donc mon enfant fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus Christ verset 2 et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres Paul avait Timothée sous sa tutelle sous sa formation et Timothée devait avoir des gens fidèles à qui il devait remettre confier l'oeuvre si Paul une personne âgée ne permettrait à Timothée d'être avec lui un fils un fils spirituel d'être avec lui et de ne rien faire qu'il va le gâter il ne va rien il ne va pas bien faire ça Timothée n'allait pas croître Timothée et n'aurait pas aucun avancement mais c'est par ces erreurs que que devant de Paul Paul va le corriger que non fait comme ça fait comme ça et Timothée va croître si Timothée aussi s'accroche à tout et dit que non non je ne veux pas ce que Paul m'a remis là c'est si précieux qu'aucun jeune ne peut faire cela l'oeuvre ne va pas croître ce qui arrive dans le physique et qu'on ne permet pas à nos enfants si je dis nos enfants je parle nos jeunes adultes de ce manière entend la même chose va se passer dans le spirituel qu'on ne remet pas les choses on ne remet pas les choses entre les mains des jeunes croyants et même on ne leur donne pas l'occasion de faire quelque chose on veut avoir une église de jeunes dans ce groupe dans le groupe là-bas alors on voit que non on ne veut pas trouver des jeunes réellement on a peur que si on leur met quelque chose les jeunes sont des jeunes les jeunes vont gâter l'église les jeunes vont te détruire avec leur exubérance alors ils vont gâter mais regarde ce que l'apôtre dit par l'esprit de Dieu que et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins confie-le à des hommes fidèles il y a des jeunes hommes des jeunes soeurs fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres nous le ferons au nom de Jésus-Christ vous voyez lorsque certains jeunes nous disons qu'ils sont jeunes parfois quelque chose s'est passé et puis la chose les a embêtés ils sont allés à l'église à l'autre bord à l'église dès qu'on les voit comme ça Dieu vient-tu ici de la vie profonde ah viens ici et puis on leur donne une position pastorale et ces jeunes là que nous n'utilisons pas ici vont aider l'église et ces dénominations prêchent la parole et développent des stratégies et font croître l'église là je prie que nous ne perdions pas nos jeunes ici que nous ne perdions pas notre génération jeune à ces églises au nom de Jésus-Christ nous allons les former nous allons les équiper nous allons les engager nous allons les recruter dans l'oeuvre du Seigneur et cette oeuvre va prospérer dans leurs mains pendant que nous vivons au nom de Jésus-Christ donnez-moi un bon amour maintenant voyons le verset 3 ici souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ verset 4 il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qu'il a enrôlé verset 5 et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles c'est ainsi nous devons combattre dans notre vie dans notre ministère il faut tout faire avec maîtrise est-ce qu'il y a un défi il faut maîtriser cela pour que par la grâce de Dieu connaît une maîtrise ministérielle sur l'extrême adversité et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles je prie je prie que tout ce dont on a besoin tout domaine de maîtrise nous avons besoin que le Seigneur nous l'accorde au nom de Jésus Christ et tout ce que nous entendons que nous puissions l'appliquer que nous puissions le pratiquer que le Seigneur puisse accomplir ses promesses dans nos vies dans notre église dans notre ministère dans notre famille au nom de Jésus Christ tenons-nous de vous maintenant et amenons ce que nous avons appris aujourd'hui au Seigneur en prière que le Seigneur nous aide que nous soyons des pratiquants de la parole et non des auditeurs seulement prière ouvrez la bouche et parle au Seigneur dans la prière au Seigneur